Bonjour, bienvenue au chapitre 8, les circuits logiques. Donc on commence enfin l'électronique numérique et on va commencer donc par discuter des circuits logiques, les pièces de base. Physiquement, ces pièces-là vont avoir un peu cette allure-ci, c'est-à-dire que quand vous allez venir au laboratoire, on va vous remettre un paquet de pièces de ce genre-là, qui, à l'intérieur, contiennent plein, plein, plein de transistors placés de façon à créer des portes logiques. Donc on va commencer par étudier ça. Mais tout d'abord, on va regarder un peu le code binaire et comment on obtient des résultats, des valeurs numériques à partir de transistors. Donc un transistors, on a vu qu'on peut l'utiliser en commutation de façon à ce qu'il nous donne des 1 ou des 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une gamme dans laquelle il y a un certain potentiel. Si le potentiel obtient une valeur supérieure, par exemple ici, j'ai mis 0 puis 2 volts. Si on a 2 volts, on va considérer que c'est un 1. Puis si on a 0, on considère que c'est un 0. Évidemment, c'est une approximation, dans le sens où, quand on a un circuit, des fois, le voltage qu'on a, c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc imaginons qu'on est en fait branché sur une source de 4 volts, 5 volts, je le sais pas. Si on a une valeur qui est supérieure à 2, on va considérer que c'est un 1. Puis si on a une valeur qui est inférieure à 0.6, on va considérer que c'est un 0. Les probabilités de se ramasser dans la zone centrale sont pratiquement nulles. Donc si j'ai un signal qui est perçu comme ceci, c'est-à-dire que d'abord, j'obtiens une valeur relativement faible, donc qu'on considérait comme un 0. Ensuite, une valeur plus haute, qui serait un 1. Et ensuite, une autre valeur qui est assez haute, pas exactement la même, mais c'est pas grave. Donc on le considère comme un 1 quand même. Ensuite, une valeur très faible, donc un 0. Et on revient à une valeur haute, qui est un 1. Donc j'ai obtenu un 0, 1, 1, 0, 1. Comment on le lit? Bien, ce qui est très important, évidemment, c'est que le premier bit, en réalité, c'est celui qu'on va mettre à l'extrémité droite. Donc c'est comme si j'avais reçu le chiffre 132. Mais dans l'ordre, qu'est-ce que je reçois? Je recevrais le 2, le 3, puis ensuite le 1. Puis là, je le réécrirais dans le bon ordre 132. Mais ici, donc le premier chiffre qu'on reçoit, c'est le 0. Donc c'est mon premier bit, comme l'unité. Puis ensuite, le deuxième bit, qui est un 1, etc. Donc je le réécris dans cet ordre-là. Et chaque bit correspond à une puissance de 2, pardon. Donc 2 à la 0, c'est le premier bit. 2 à la 1, 2 à la 2, 2 à la 3, 2 à la 4. Et donc qu'est-ce que ça signifie ça ici? Ça signifie que chaque fois que j'ai un 1, cette valeur-là, je l'ai. C'est-à-dire que je fais la somme de toutes les valeurs pour lesquelles j'ai eu un 1. C'est-à-dire que je vais faire 2 à la 4, plus, bon, celui-là valait 0, donc plus 2 à la 2, plus 2 à la 1, puis 2 à la 0, il y avait un 0, donc je ne le compte pas. Je vais faire 2 à la 4, plus 2 à la 2, plus 2 à la 1, ce qui fait finalement 16, plus 4, plus 2, ce qui fait 22. Donc, être capable de comprendre le lien entre les valeurs décimales et le binaire, c'est bien important. Donc si je vais mettre 45 en binaire, qu'est-ce que je fais? Bien, je trouve d'abord, c'est quoi la puissance de 2 qui est la plus proche possible de 45 tout en lui étant inférieure. Donc, il ne faut pas aller trop haut, c'est toujours en bas. Alors là, bien, évidemment, mes puissances de 2, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Donc, 2 exposants, n'importe quel nombre entier. Alors, le plus proche, mais qui est inférieur à 45, c'est 32, qui est 2 à la 5. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ensuite, on va soustraire 32 de mon 45. Et là, il reste 13. Puis là, j'ai refait le même processus. Donc, je vais utiliser la puissance de 2 la plus grande possible, mais inférieure à 13. Puis dans ce cas-ci, il donne 8. Et 8, c'est 2 à la 3. Ça, c'est 2 à la 0, 2 à la 1, 2 à la 2. Donc, 2 à la 3 ici. Et je vais soustraire 8 du 13. Il va rester 5. Et là, je fais la même chose. Donc, le plus grand, c'est 4, toujours inférieur à 5. Donc, 2 à la 2. Je vais soustraire 4 de 5. Il reste 1. Puis 1, bien, c'est 2 à la 0, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que 45, c'est 2 à la 5, plus 2 à la 3, plus 2 à la 2, plus 2 à la 0. Et ça ici, bien, si je l'écris en binaire, comment je vais faire ça? Je vais l'écrire comme ceci. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai conservé une valeur, une des puissances, je vais lui mettre un 1. Puis celle que je n'ai pas conservée, par exemple, je n'ai pas conservé 2 à la 1, ni 2 à la 4. On a eu 32 plus 8 plus 4 plus 1. C'était celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Fait que ces deux-là, c'est des zéros. Je ne les ai pas conservés. Fait que c'est ça que je vais écrire. Je vais dire, bon, mais j'ai 2 à la 0, 2 à la 2, 2 à la 3, 2 à la 5. Puis celle que je n'ai pas conservée, dont je n'avais pas besoin dans mon addition, mais je vais leur impliquer la valeur 0, tout simplement. En binaire, 45, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tout simplement. Donc, nous, dans nos circuits logiques, on ne va avoir des variables qui ne sont que des 1 et des 0. Évidemment, si j'ai plusieurs 1 et plusieurs 0 qui se suivent, je peux me servir du code binaire pour en faire des valeurs qui sont décimales. Donc, on va commencer par nos opérations booléennes élémentaires qui sont non, où, et, et. Alors, on va appeler ça, la plupart du temps, des portes logiques. Tout d'abord, la porte non. Qu'est-ce que c'est la porte non? Bien, une porte non, c'est une inversion logique. Ça veut dire que j'ai quelque chose à l'entrée de ma porte logique. On s'entend qu'à l'intérieur de cette patente-là, il y a plein de transistors qui font en sorte que ce qui va arriver à l'entrée de la porte logique va être exactement l'inverse de ce qui va en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un 0 à l'entrée, à la sortie, je vais avoir un 1. Si j'ai un 1 à l'entrée, je vais avoir un 0 à la sortie. Ça fait que c'est vraiment juste une inversion. C'est non dans le sens de j'obtiens le résultat inverse de ce que j'avais à l'entrée. On va le représenter de cette façon-là dans nos équations booléennes, c'est-à-dire la barre sur le dessus de la valeur d'entrée. La valeur d'entrée ici, c'est A à l'entrée, j'ai une valeur A qui peut être 0 ou 1 et la valeur X, c'est l'inverse. Donc, la base, c'est ça qu'elle veut dire, l'inverse de A. Le symbole graphique quand on dessine des circuits logiques, c'est tout simplement ceci, le triangle avec le tyron qui est ici. Le tyron, il signifie inversion. On va le revoir dans d'autres portes logiques un peu plus tard. OK, la deuxième porte, la porte E, qui est la multiplication logique. Bon, en anglais, on l'appelle la porte AND, puis ça, vous allez le revoir souvent, les portes... La plupart des fiches techniques sont en anglais, fait qu'on va parler des portes NOT, AND, puis OR. Donc ici, c'est la porte E. Je vais essayer de le dire en français, mais c'est la même chose qu'un AND. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai deux entrées dans ma porte E. Donc on va remarquer la forme ici, qui est... Je ne sais pas comment décrire ça, qui est ça. Donc on a deux entrées, A et B, et le résultat à la sortie va être 1 uniquement si les deux entrées sont 1. Sinon, la valeur va être 0. Donc on va le représenter en équation logique, la multiplication logique, comme étant A, point B, donc A fois B. Et ce que ça dit, c'est que pour avoir 1 à la sortie, il faut que A et B soient 1. Si ce n'est pas le cas, s'il y en a 1 ou 2 des valeurs d'entrée, une ou 2 des valeurs à l'entrée qui sont 0, le résultat va être 0. Donc on va représenter la porte logique E par A fois B, comme ça ici, et la porte logique, elle vaut 1 uniquement si les deux entrées sont 1. La troisième porte logique de base, la porte O, qui est l'addition logique, qu'on va représenter tout simplement par un plus, donc A plus B. Là, il faut faire attention, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, parce que nécessairement, les valeurs, c'est juste 1 ou 0, et donc la sortie ne peut valoir que 1 ou 0. Donc on va remarquer la forme de la porte O, c'est important d'être capable de les reconnaître quand on voit un circuit. Donc ça, c'est ma porte O, mon addition logique. et pour obtenir un 1 à la sortie, il suffit que A ou B, ou les deux, soit 1. Donc si j'ai un 1 dans une de mes portes, dans une de mes entrées, pardon, la porte logique va faire en sorte que le résultat, la sortie, va être 1 aussi. Donc je vais avoir un 0 uniquement si les deux valeurs à l'entrée sont 0. On le représente par un plus, comme ça ici. Ça, c'est mes trois portes de base. non, et, et où. Ou bien, comme on va les voir tout le temps, not and or. Donc si on combine plusieurs portes logiques, on peut créer un circuit logique. Donc ici, j'ai choisi un exemple dans lequel il y a trois entrées. Vous avez une porte O ici, qui est A plus B, et une porte E ici, qui va être le résultat de A plus B fois C. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'ai combien de combinaisons différentes? J'ai huit possibilités pour les valeurs d'entrée. Soit elles sont toutes 0, soit elles sont toutes 1, et voici toutes les autres combinaisons. Puis on peut les reconnaître aussi comme des nombres binaires, comme si c'était 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce sont mes huit combinaisons possibles. Fait que si je fais A plus B, 0 plus 0 plus 0, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça va donner 0. Puis je vais faire la même chose, donc pour toute la colonne. En fait, quand je fais A plus B, si A et B sont toutes les deux 0, le résultat va être 0. Puis s'il y a au moins un 1 dans un de mes résultats, la sortie de A plus B, donc la sortie ici, va donner 1. Puis ensuite, on va multiplier C fois A plus B, donc on va combiner ça ici. et dans ce cas-là, il suffit qu'il y ait au moins un 0 pour que le résultat soit 0 parce que là, c'est 1 fois. Et ça va nous donner quoi? Mais ça va nous donner ceci, c'est-à-dire que chaque fois que soit C ou A plus B, ou les deux, donner 0, le résultat va donner 0. Et donc, ce que ça veut dire physiquement, c'est que si je branchais ces deux portes logiques-là de cette façon-ci, je pourrais choisir l'entrée comme étant 1 ou 0 et obtenir un résultat à la sortie qui aurait cette configuration-là. Donc, j'obtiendrais des 1 uniquement dans les cas où A vaut 0 puis B et C vaut valent 1. Dans le cas où A vaut 1 puis B vaut 0 et C vaut 1. Et dans le cas où toutes les valeurs d'entrée sont 1. Donc, on remarque, entre autres, que C doit absolument être 1 pour avoir une valeur positive à la sortie. On dit 1 puis 0, on pourrait les appeler aussi vrai et faux. On pourrait les appeler aussi oui et non. Donc, il y a toutes sortes de possibilités de parler de ces résultats-là. Donc, un autre exemple, vous avez ici deux portes O reliées, dont le résultat, pardon, de chacune des portes O est relié à une porte E. Remarquez qu'ici, l'entrée B est utilisée dans chacune des deux portes O. Donc, ça ici, c'est A plus B, celle-là ici, et ça ici, c'est B plus C, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais la même chose que tantôt, on va dire A plus B. Si je fais A plus B, j'obtiens 0 seulement si les deux valeurs sont 0. Sinon, j'obtiens 1 partout, comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose avec B plus C. Donc, si les deux valeurs sont 0, le résultat B plus C va donner 0. sinon je vais avoir des 1 dans toutes les autres combinaisons, comme ceci. Et finalement, si je fais A plus B fois B plus C, donc avec la porte E qui est ici, ce qu'on va obtenir, c'est quoi? On va obtenir un 1 seulement si les deux valeurs sont 1. Donc, j'ai 1 et 1 ici, 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 ici et ici, donc quand même la plupart du temps, mais s'il y a au moins un 0, le résultat va être 0 et donc, je vais obtenir ceci. Un autre exemple. Donc, on va avoir ici une porte NON, donc, qu'on n'avait pas encore utilisée. Donc, on a notre porte NON ici, on a notre porte E ici puis on a notre porte OU ici. donc NON A, ça c'est facile, on fait juste prendre la valeur A qui est ici puis on l'inverse et ça va nous donner l'inverse. Donc, chaque fois que j'ai un 1, j'obtiens 0, chaque fois que j'ai un 0, j'obtiens un 1. Et B fois C, on se fait B fois C, ce qu'on a vu, c'est que s'il y a au moins un 0 dans une porte E, s'il y a au moins un 0, le résultat va être 0. Donc, entre les deux colonnes B et C, j'ai des 0 partout, sauf sur cette ligne-ci et celle-là. Et donc, une fois qu'on a réussi ces deux opérations-là, on veut faire la somme, NON A plus B fois C. Et là, quand on veut faire la somme, il suffit qu'il y ait au moins une des deux valeurs, donc dans ces deux colonnes-là, qui est un 1 pour obtenir un 1 à la sortie. Donc, ces 3-là ici, il n'y a pas de 1, ça va donner 0 et toutes les autres vont nous donner 1 comme celui-ci. Il existe d'autres portes logiques, on va en voir 4. Donc, on va commencer par celle-là, la porte OU exclusif, qu'on appelle aussi la porte XOR. Ça se dit très, très bien. Donc, la porte OU exclusif, qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne une valeur 1 si les deux valeurs d'entrée sont différentes. Et elle va nous donner un 0 si les valeurs d'entrée sont les mêmes, comme ceci. Alors, ça ici, c'est ma porte logique. Vous remarquez la présence de la porte OU, comme ça ici, mais avec une barre supplémentaire ici. les deux entrées qui sont là, ma sortie qui est là, on va représenter le calcul de cette façon-ci. Ça me fait penser que je pense que je ne l'ai pas dit avant, mais ce petit tableau-là ici, on appelle ça la table de vérité. C'est la liste des résultats obtenus en fonction des différentes possibilités d'entrée. Donc, très souvent, dans les exercices, vous allez devoir faire des tables de vérité et c'est ça ici, tout simplement. c'est le nom qu'on donne à ce petit tableau-là. Donc, notez ici, avec la porte OU exclusif, que quand on fait A XORB, donc avec le plus encerclé, c'est exactement la même chose que si vous faisiez non A fois B plus A fois non B. Donc, on va voir que chacune des portes spéciales qu'on va voir, on pourrait en fait les réécrire à partir de nos portes de départ. Ça, je vous encourage et j'ai essayé de le faire. Prenez les deux colonnes qui sont là, A et B, donc toutes les possibilités, et essayez-le. Donc, qu'est-ce que ça fait non A fois B et qu'est-ce que ça fait A fois non B. Ensuite, on fait la somme et vous allez voir que vous allez retrouver cette colonne-là, ce résultat-là. Ensuite, une porte très importante, la porte non E. On dit aussi la porte NAND, donc c'est non END, NAND. Alors, finalement, c'est une porte logique combinée qui fait un E et un NON. Ça porte bien son NON, NON E qui est un NON puis un E. OK, donc finalement, c'est juste la porte E qu'on avait avant puis on inverse le résultat, donc tel que je vous l'avais dit précédemment, le petit rond qui est ici qui indique l'inversion est revenu ici mais sur ma porte E. On avait vu tantôt que la porte E donne des zéros tout le temps sauf quand toutes les valeurs sont 1. Ici, c'est le contraire. On va avoir des 1 tout le temps sauf quand les deux valeurs sont 1. Là, ça va donner 0. Ce qui est exactement l'inverse de la porte E. Ce qui revient à faire A fois B puis de l'inverser ensuite. Je fais E puis ensuite, j'inverse le résultat. Donc, on se rappelle que la base sur le dessus, dans le cas des portes logiques ou de la diabouléenne, signifie inverser. on a évidemment le même effet avec la porte NON-OU qu'on dit aussi NOR et qu'on appelle aussi en français des fois la porte NI. Bon, c'est mélangeant. Mais c'est toute la même chose. Donc, la porte NON-OU c'est la porte OU inversée. C'est vraiment la même affaire. Donc, si je prends ma porte OU, on avait vu précédemment que la porte OU nous donnait des 1 aussitôt qu'il y avait au moins 1,1 et ça nous donnait 0 quand les deux valeurs initiales étaient 0. Mais la table de vérité ici, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un 1 si les deux valeurs sont 0 et sinon, ça nous donne tout le temps des 0. Ce qui est exactement de faire A plus B et ensuite, d'inverser le résultat. Transformer toutes les 1 en 0 et les 0 en 1. Et finalement, notre porte WEIRD, donc la porte OU exclusive inversée. La porte GZNOR précise encore mieux que la précédente. Donc la porte GZNOR, la porte OU exclusive inversée, c'est le A GZNOR B inversé. C'est notre porte de tantôt, notre porte qui nous donnait des 1 si les valeurs étaient différentes et des 0 si les valeurs étaient identiques. Évidemment, ça va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir un résultat qui va être un 1 si les valeurs sont identiques et qui va être un 0 si les valeurs sont différentes. Donc ça va s'écrire de cette façon aussi. On remarque que c'est la même porte que tout à l'heure mais avec le petit rond qui est au bout ici. Et cette fois-ci, je vous spécifie que si vous faites A fois B et que vous ajoutez à ça non A fois non B, vous allez effectivement obtenir cette table de vérité-là. Et comme la précédente, je vous encourage à essayer de le faire par vous-même pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, mais si vous n'y arrivez pas, c'est le moment de s'en rendre compte. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un circuit à partir d'une expression boolean? Mais oui, c'est ça le but du cours. Donc si j'ai cette expression-là, je dis X, c'est A plus non B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre B, je vais l'inverser et je vais ajouter au résultat de non B. Quand je mets ma porte non ici, le résultat de l'autre côté, c'est non B. Et je vais faire un plus avec une porte O ici, avec la valeur de A qui est là. Donc ce circuit-là correspond à cette équation-là. On dit ici une porte O à deux entrées. On va voir que c'est possible d'avoir des portes O à plusieurs entrées. Puis les règles restent les mêmes. C'est-à-dire que je vais avoir un à la sortie si j'ai au moins une entrée qui vaut 1. Par exemple, si j'ai cette expression-là. C'est pas très joli, j'ai fait exprès pour faire quelque chose d'un petit peu laid. Donc ce que vous avez ici, c'est X, donc la sortie, qui est ici, qui est A fois C. plus B fois non C plus non A fois B fois C. OK. Donc premièrement, la dernière opération, c'est de faire la somme de toutes ces choses-là. On respecte la priorité des opérations comme on le fait en maths. Donc je vais faire la somme de ces trois résultats-là avec la porte O qui est ici, mais qui est une porte à trois entrées. Donc comme je vous le disais dans la page précédente, c'est pas parce qu'il y a trois entrées que les règles sont différentes. Donc c'est juste une porte physiquement qui est construite différemment. Donc, j'ai ma porte O à l'extrémité ici. Je vais faire les multiplications dans chacune de mes trois portes et qui sont ici. Remarquez ici l'apparition d'une porte et à trois entrées. Donc, une porte qui va faire nom A fois B fois C. Donc, on remarque ici que j'ai connecté l'entrée C ici. J'ai connecté avec la ligne bleue. Je les ai mis de couleurs différentes pour qu'on le voit bien avec la ligne B ici. Pardon, l'entrée B avec la ligne bleue et l'entrée nom A qui est en fait la valeur A qui est la ligne noire avec le nom l'inverseur qui est ici pour avoir nom A fois B fois C. Puis ici, j'ai fait la même chose. Ici, j'ai A la rouge c'est C donc c'est A fois C qui est ce terme-là ici. Et ici, j'ai B la ligne bleue fois l'inverse de C donc non C qui est ça ici B fois non C. Donc, ça c'est A fois C ça c'est B fois non C et ça c'est non A fois B fois C que j'additionne au complet rendu à ce bout de C. Donc là, on fait ces expressions-là uniquement avec nos trois pièces de base donc nos trois portes logiques initiales A le pardon le nom le OU puis le E. Bon, supposons maintenant que je vous donne les valeurs d'entrée je vous dis A c'est 1 B c'est 1 C c'est 0 combien va valoir la sortie? Donc physiquement si on assemblait ce circuit-là on pourrait mettre un voltmètre ici puis déterminer est-ce que j'ai une valeur qui est proche de 0 ou j'ai une valeur qui est pas 0 finalement dépendante de ce qu'on met comme valeur initiale vous allez voir qu'au lab on va utiliser 5 volts donc c'est 0 puis 5 volts si c'est 0 c'est 0 si c'est 5 volts c'est un 1 puis on va mettre ça signifierait ici que j'ai branché le A sur 5 volts que le B sur 5 volts met le C sur le 0 ou sur la mise à la temps alors là je mets A, B et C comme étant 1, 1 et 0 qu'est-ce que ça me donne? là je les ai toutes dessinées je dis ici A vaut 1 puis que C vaut 0 alors A fois C va me donner 0 c'est un fois j'ai mis l'équation ici A fois C comme c'est une multiplication la multiplication me donne 0 sauf si les deux valeurs d'entrée sont 1 ce qui n'est pas le cas ici donc ici j'ai un 0 le C vaut 0 et donc le non C vaut 1 si j'ai 1 fois 1 ici donc B fois non C 1 fois 1 ça fait 1 ici puis théoriquement je pourrais arrêter là parce que tout ce dont j'ai besoin de savoir c'est est-ce que dans mon addition ici j'ai au moins un 1 si la réponse est oui la réponse de l'autre bord c'est 1 mais bon on va quand même le finir donc si je regarde ça ici B valait 1 ici A valait 1 j'ai le A qui est ici donc A c'est 1 donc de l'autre côté j'ai 0 et C vaut 0 donc finalement ça c'est non A ça c'est B ça c'est C puis comme il y a au moins un 0 non A fois B fois C va me donner 0 donc l'entrée ici vaut 0 donc 0 fois plus 1 plus 0 ça donne 1 il y a au moins un 1 le résultat c'est 1 voilà on a fini celui-là ok maintenant supposons que je veux faire l'inverse je connais le résultat voici ce que je veux obtenir je veux avoir un circuit pour lequel la sortie va me donner un 1 uniquement si les 3 valeurs d'entrée sont identiques donc toutes des 0 ou toutes des 1 comment je vais faire ça? je pourrais faire ça de même ok je vous avoue que je ne m'attends pas à ce que vous puissiez deviner ça donc je pourrais faire ok et bien mon ou exclusif inversé de A plus B donc ça ici ça va me donner ça ici puis ensuite utiliser le ou exclusif inversé entre A et C pour obtenir ça ici et si je les multiplie ça va me donner ce que je cherchais ça va me donner X ok ça n'a aucun sens c'est juste pour vous niaiser c'est pas comme ça qu'on va faire ça ce qu'on va faire c'est plutôt ceci c'est à dire bon ben si je multiplie toutes les valeurs A fois B fois C je vais avoir un 1 uniquement une place ici quand ils sont tous à 1 donc ça ici ils sont tous à 1 donc A fois B fois C j'ai un 1 là et j'ai des 0 pour toutes les autres possibilités maintenant si je veux avoir une équation qui va me donner juste ce 1 là c'est à dire un 1 quand les 3 valeurs d'entrée sont 0 je pourrais inverser mes 3 valeurs d'entrée puis les multiplier et là j'obtiendrais un 1 comme ça ici sur la première ligne puis des 0 dans tous les autres cas donc qu'est-ce que ça me permet de faire ben ça me permet de dire ben si je fais ça ici qui me donne un 1 juste sur la dernière ligne puis ça ici qui me donne un 1 juste sur la première ligne puis que je les additionne je vais avoir un 1 ici puis un 1 là puis toutes les autres valeurs et donc je vais avoir obtenu ce que je cherche ça c'est notre idée de base sur la façon de résoudre ce type de problème là c'est de se dire ok ben si je veux un 1 à quelque part j'ai juste à dire ok ben je vais multiplier les 3 valeurs qui sont là là vous pourriez vous dire oui mais si mon 1 était ici je ferais quoi ? ben je dirais je veux un 1 quand A vaut 0 quand B vaut 1 puis quand C vaut 0 donc qu'est-ce que ça ferait ? ben je dirais ben je veux non A fois B fois non C puis là ça me donnerait un 1 si je faisais ben dans une colonne spéciale si je faisais juste non A fois B fois non C j'obtiendrais un 1 sur cette ligne là ici puis je peux le faire pour chacune d'entre elles c'est-à-dire chaque ligne correspond à une multiplication de A, B, C avec ou sans inverseur et ça me permet d'identifier chaque un individuellement ça c'est notre méthode de base pour tout ce qu'on va faire un petit peu plus loin alors avant de se rendre à faire ce genre de choses là on va parler de l'universalité des portes non et et des portes ni les non ou c'est-à-dire qu'en réalité je pourrais construire tous les circuits qu'on fait avec les portes ou et et non mais uniquement avec des portes non et ou uniquement avec des portes ni je vais vous montrer comment on fait ça donc je peux créer toutes les portes de base non ou et et à partir uniquement de portes non et je vous rappelle que la porte non et ce qu'elle fait c'est qu'elle nous donne des 1 tout le temps sauf quand les deux valeurs d'entrée sont 1 dans ce cas là ça donne un 0 donc là qu'est-ce que j'ai ici bien ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon entrée A puis je l'ai séparée en deux je l'ai splitté le fil pour qu'elle entre dans les deux entrées de ma porte non et donc si le A vaut 0 c'est comme si j'avais les deux entrées à 0 et la sortie va me donner 1 si l'entrée A vaut 1 alors mes deux entrées de ma porte non et valent 1 puis dans ce cas là le résultat à la sortie va être 0 ce qui est exactement d'avoir inversé la valeur initiale donc dans ce cas là c'est comme faire A fois A puis inverser le résultat ce qui revient au même que de faire juste non A et c'est ça que je voulais donc j'ai transformé une porte non et en un inverseur tout simplement en splittant en séparant la valeur d'entrée dans les deux entrées de la porte non et et là je peux faire la même chose pour faire une porte O donc je vais me servir de l'effet porte non et donc pour de la non et pour en faire une porte non donc un inverseur fait que j'ai le A qui est ici que je vais inverser ça va me faire un non A ici j'ai le B qui est ici que je vais inverser avec ma porte non et mais comme on l'a vu ici pour obtenir non B donc là j'ai non A fois non B et je vais prendre le résultat non A fois non B que je vais réinverser comme ça ici donc j'ai non A ici non B ici puis ça ça fait non A fois non B inversé donc avec encore une porte non et et ça ça va revenir exactement au même que d'avoir fait A plus B c'est exactement le même résultat puis la meilleure façon de le faire c'est de vérifier si je mets A égale 0 B égale 0 A égale à 1 B égale 0 etc puis essayer toutes les combinaisons pour voir est-ce que le fait de passer dans cette patente weird là ça me donne vraiment la même chose la même table de vérité que de faire A plus B la réponse est oui mais c'est vraiment mieux que vous le vérifiez par vous-même même chose ici je peux faire une porte et à partir de deux portes non et donc premièrement je vais appliquer non et sur A et B donc je vais faire A fois B inversé A fois B inversé la première ligne qui est ici puis ensuite le résultat de ça je vais le réinverser de cette manière-là donc en transformant ma porte non et en porte non c'est-à-dire en séparant mon signal dans les deux entrées pour inverser le résultat donc ce qui veut dire c'est comme faire A fois B inversé puis réinversé alors vous comprenez que si on inverse deux fois ça s'annule parce que c'est juste 0 qui devient 1 qui devient 0 ou bien 1 qui devient 0 qui devient 1 c'est vraiment pareil c'est-à-dire que si vous avez deux inversions une par-dessus l'autre exactement sur le même résultat bien ça s'annule c'est comme avoir fait juste A fois B on a la même chose le même principe qui peut s'appliquer sur les portes non-Hou la porte niée donc si je sépare mon entrée dans ma porte non-Hou je vais avoir fait un inverseur comme on avait dans l'exemple précédent avec les portes non-Hou là ici ce qu'on va observer c'est que c'est l'inverse de tantôt c'est-à-dire que celle qui qui fait ce cette espèce de schéma-là que j'avais dans la page précédente ça me faisait un OU alors ici ça va me faire un E donc si je fais non-Hou ici ça ici c'est non-B c'est la sortie ici parce que j'ai encore utilisé deux inverseurs donc si je les additionne avec ma porte non-Hou ici donc c'est-à-dire je vais faire non-A plus non-B inversé parce qu'il y a le petit symbole ici donc non-A plus non-B j'inverse le tout et ça va vous donner exactement la même table de vérité que de faire A fois B encore une fois ça c'est vraiment le genre de choses que je vous encourage à essayer par vous-même c'est-à-dire poser les quatre possibilités 0 0 0 1 1 0 1 1 et vérifier si ça vous donne vraiment la même table de vérité que de faire A fois B puis ici on va retrouver la même chose qu'on avait avec la porte non-Hé tantôt sauf qu'au lieu que ça nous donne un E ça va nous donner un O et donc si je prends une porte non-Hou puis que je fais A plus B inversé ici puis que le résultat je le réinverse je mets encore une ligne sur-dessus puis les deux inversions on l'a vu ça s'annule bien ça va nous donner la même chose que si j'avais fait juste A plus B si j'ai juste des porte non-Hou ou juste des porte non-Hé je peux réellement faire tous les calculs possibles quelques équations d'algèbres bouleines qui sont bien importantes en fait il y en a beaucoup vous allez voir mais il y en a qui sont vraiment évidentes donc par exemple c'est de multiplier n'importe quelle valeur d'entrée on s'entend X ça peut être 0 ou 1 il n'y a pas 100 000 possibilités si vous multipliez n'importe quoi par 0 ça donne 0 si vous multipliez n'importe quoi par 1 mais ça va vous donner le n'importe quoi que vous aviez au début c'est-à-dire que si vous faites 0 fois 1 ça va faire 0 1 fois 1 ça va faire 1 et donc le résultat ici correspond à la valeur d'entrée qui était ici donc si vous multipliez une valeur par elle-même 1 fois 1 ça fait 1 1 fois 0 ça fait 0 le multiplier par lui-même ça sert à rien ça ne fait pas de différence inversement si vous faites X fois non X vous multipliez une valeur par son inverse c'est que nécessairement il y en a un des deux qui vaut 0 soit il y en a un qui est 0 puis l'autre c'est 1 ou l'inverse mais dans tous les cas le résultat de cette multiplication là va toujours vous donner 0 c'est des évidences quand on y réfléchit mais c'est bien important d'être capable de reconnaître les calculs qui ne servent à rien qui s'annulent donc les affaires qui vont donner 0 on peut juste les enlever quand on sait que ça va donner 0 donc on va le voir un petit peu plus loin alors on peut aussi dire bon ben si je fais X plus 0 ça va me donner X ben nécessairement 1 plus 0 ça fait 1 0 plus 0 ça fait 0 donc de faire plus 0 ça ne change rien ça n'a pas d'importance de la même façon si vous faites X plus 1 ben peu importe combien vaut X s'il y a un 1 dans une des entrées la sortie va être 1 donc si vous faites X plus 1 ça donne 1 si vous faites X plus X comme avec X fois X le résultat va donner X parce que si vous faites 0 plus 0 ça fait 0 puis 1 plus 1 ça fait 1 donc encore une fois additionner ou multiplier par lui-même n'a pas d'importance ça ne sert à rien de le faire et ici si vous faites X plus non X nécessairement une de ces deux valeurs-là vaut 1 et quand on fait une addition le résultat s'il y a au moins un 1 le résultat c'est 1 ça c'est mes règles à une variable si j'ai un fois ou un plus mais quels sont les effets évidemment si j'ai plusieurs variables c'est important de savoir bon X plus Y puis Y plus X c'est la même affaire X fois Y puis Y fois X c'est la même chose aussi donc on remarque évidemment c'est commutatif c'est pas important dans quel ordre on le fait de la même façon on peut mettre des parenthèses ça ne changera rien tout ça c'est absolument équivalent que ce soit avec l'addition ou la multiplication logique donc on peut ajouter des parenthèses si on a le goût mais ça ne fait pas de différence sur le résultat donc on peut distribuer aussi si vous avez X fois Y plus Z ou que vous faites X fois Y plus X fois Z ça va donner la même chose et si vous avez un résultat de ce type-ci on pourrait le mettre en évidence donc si vous avez X plus Y fois Y je pourrais mettre le X en évidence c'est dire que c'est X fois 1 plus Y comme on a vu la page précédente 1 plus n'importe quoi ça donne 1 donc finalement il ne sert à rien le Y X plus X fois Y ça donne X donc je peux l'enlever et de la même façon si vous avez X plus non X fois Y ben ça va nécessairement vous donner X plus Y ça là c'est le fun essayez-le par vous-même deux théorèmes très importants qui s'appellent les théorèmes de De Morgan ça se dit mal mais De Morgan c'est le nom de la personne alors ceux-là vont revenir souvent ceux-là aussi vérifiez-les ça vaut la peine c'est un bon exercice pour jouer avec les tables de vérité dire que si je fais X plus Y et j'inverse le résultat c'est exactement la même table de vérité que si vous faites non X fois non Y de la même façon si vous faites X fois Y et que vous inversez le résultat c'est exactement la même chose que de faire non X plus non Y sérieux vérifiez alors un petit exemple de ce qu'on pourrait faire de le fun avec ça imaginons que j'ai cette équation qui est vraiment ridiculement laide qui a cette allure-là et je veux la simplifier qu'est-ce que je vais faire première étape on va utiliser un des deux théorèmes de De Morgan qui nous dit que X fois Y inversé c'est la même chose que non X plus non Y c'est juste que là il faut faire attention parce que X c'est non A puis Y c'est non C ce que ça va faire c'est que ça va me faire non A inversé plus non C inversé évidemment si vous regardez ça on en a parlé tantôt les deux inversions ça s'annule on peut les enlever tout simplement inverser deux fois on revient à notre point de départ donc finalement ça nous donne A plus C tout simplement de remplacer tout ce truc weird là ici ensuite on va se servir de la règle numéro 13 qu'on a vue tantôt dans le but de distribuer tout simplement le A fois non B à A plus C donc finalement j'ai juste distribué le A et le C ici c'est pas toujours la méthode la plus efficace que j'utilise mais je veux juste que ce soit le plus clair possible pour qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé d'une étape à l'autre ensuite on va utiliser la règle numéro 3 qui nous dit que de multiplier X par X ça donne X donc faire A fois A ça sert à rien j'ai juste besoin d'une fois le A donc je le mets ici tout seul et ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais utiliser la règle numéro 13 pour mettre en évidence A fois C donc j'ai mis A fois C ici puis A fois C ici et là ça me laisse en parenthèse B plus non B puis j'ai gardé le A fois non B pour le mettre ici donc je l'ai conservé tout simplement je l'ai mis à l'extrémité droite c'est pas là donc ici j'ai A fois C fois B plus non B ça on en a parlé tantôt B plus non B ça fait 1 donc qu'est-ce qu'il reste il reste A fois C plus A fois non B donc j'ai juste remplacé le B plus non B avec la règle numéro 8 comme on avait vu par 1 et qu'est-ce qu'on va faire mais on peut mettre en évidence le A donc c'est la règle 13 mais c'est juste la règle qu'on peut mettre des trucs entre parenthèses ou non donc là j'ai juste mis en évidence le A puis j'ai A fois C plus non B et je peux pas simplifier ça plus que ça c'est la réponse si je mets ça sous la forme d'un circuit ça va avoir cette allure-là donc j'inverse le B ici non B j'utilise ma porte O pour faire non B plus C et le résultat de non B plus C ou C plus non B là l'ordre est pas important c'est commutatif et bien je vais mettre ça dans ma porte E qui est ici pour faire A fois C plus non B qui est mon résultat Z dans l'exemple qui est ici voilà ça c'est la fin de la première partie du chapitre 8 dans la deuxième partie on va vraiment voir comment on va se servir réellement de toutes ces informations-là allez voir la deuxième partie salut